C'est la quotidienne sur LCN en direct tous les soirs, c'est le dernier jour de la semaine, mais attention, pas de panique, on revient lundi, on revient lundi et tous les soirs bien sûr de la semaine prochaine. Juliane, vous avez des feuilles devant vous ? Montrez-moi vos fiches, Julien, faites-moi vos fiches. Je voudrais montrer à toute la Haute-Normandie le travail phénoménal que Julien a fait pour préparer l'émission. C'est pour faire la balance des blancs pour les caméras. Ah, c'est pour la balance des blancs, très bien. Bon, on est un peu joyeux parce qu'on va parler un peu de création, de créativité aussi avec notre nouvel invité, Félix. Doralie Bénard, bienvenue. On vous a attendu longtemps, vous êtes là. Doralie, vous avez vu ? Moi, j'aurais la trouille. Je viens pour la première fois sur le plateau de LCN et on attaque le truc. Je suis faxe à Félix Bolles et Doralie Bénard, bienvenue. Vous pouvez nous la refaire, Félix ? Doralie Bénard, bienvenue. Vous avez été long à venir, mais vous êtes là. Non, très sérieusement. C'est la deuxième fois. Un réseau social très intéressant qui s'appelle Member. L'idée, c'est de pouvoir connecter les créatifs concrètement via un t-shirt. C'est-à-dire que vous mêlez le virtuel et le réel. Expliquez-nous ça. Alors, on essaie d'être très pédagogique parce que votre idée, elle est tellement nouvelle qu'il faut bien l'expliquer. Oh, elle est assez simple à comprendre quand même. Est-ce que vous voulez la genèse du projet, comprendre un petit peu d'où ça vient ? Enfin, je peux tout de suite vous expliquer. On n'a pas jusqu'à 23 heures. Non, mais vous allez voir, c'est court. Juste pour comprendre le concept de base, j'ai travaillé plusieurs années dans le milieu culturel et je croisais constamment des personnes hyper talenteuses et hyper créatives. Les photographes, des danseurs. Et je me suis dit, c'est dommage que ces gens qui ont vraiment un talent à partager, ils ne soient pas plus facilement identifiables. De là est né le concept member. Essayer de donner de la visibilité à des artistes. Parce qu'avec Internet, on n'est pas assez identifiable encore ? Internet, c'est la bulle Internet. Il y a ce côté proche et en même temps ce côté très lointain. La communauté member, elle est axée sur les relations humaines et puis aussi la proximité. Et c'est ça qui compte pour nous, c'est mettre en avant des artistes qui sont proches de nous, qui peut-être habitent juste à côté de nous, qui travaillent pas très loin. Enfin voilà, c'est vraiment faire émerger des artistes que l'on croise tous les jours. Artistes uniquement ou créatifs vraiment au sens général ? Donc members, c'est un réseau social qui est destiné aux personnes créatives, amateurs et professionnelles et dont la finalité est d'augmenter la notoriété et la visibilité de ces membres. On peut donner des exemples de talents, de professions, d'activités qui rentrent dans ce terme générique de créatifs ? Des exemples très concrets ? Alors, on a dix catégories de créatifs sur le site. La photographie, le cinéma, je vais peut-être pas arriver à vous les citer. On va faire quelques exemples. Mais photographie, cinéma, littérature, musique évidemment. Et puis aussi tout ce qui touche au design, le graphisme, la peinture, les loisirs créatifs. Voilà, pour n'en citer que quelques-uns. Alors comment ça marche concrètement ? On s'inscrit, on obtient un numéro et un t-shirt. Voilà, alors concrètement, vous allez sur member.me et vous choisissez un numéro. Donc ce numéro, il est unique. Il n'y a que vous qui allez l'avoir. D'ailleurs, ça a été un petit peu la course au numéro quand on a lancé les pré-inscriptions début décembre parce qu'il y a des gens qui sont vraiment très attachés à certains numéros. Donc on choisit son numéro, personne d'autre là. Et ce numéro, on décide de le reporter sans aucune obligation. Vous pouvez tout simplement vous créer un profil sur Internet. Mais on le reporte sur un t-shirt. Et après, on porte son t-shirt normalement. Par exemple, le t-shirt que vous nous avez amené là, qui est un exemple parmi d'autres. Voilà, c'est mon t-shirt. Ah, c'est le vôtre ? C'est ça, c'est celui que je porte fréquemment. Voilà. Donc vous avez le numéro 621 ? Alors ça, c'est le numéro de la promo, on va dire. J'ai un autre numéro sur le site. Mais en tout cas, le visuel, c'est ça. C'est « Do you think I'm creative ? » Oh, yes. Ah, pas « yes ». Manifestement, avec tout ce que vous nous avez annoncé ce soir, vous êtes très créative, Dorale. Eh bien, en tout cas, j'ai cette envie de mettre en avant les créatifs. Moi, je ne le suis pas particulièrement. Mais en tout cas, je suis vraiment animée de cette envie. Oui, ça veut dire, le t-shirt, quand le créatif ou la personne qui est inscrite au réseau member le porte, ça veut dire que, par exemple, dans la rue, moi, si je croise la personne, je vois quelqu'un avec un t-shirt. Mais tu es créatif. Avec un t-shirt. C'est ça. Oh, oui, c'est ça. Et je vois que la personne est créative et il y a son numéro et je peux aller le trouver sur Internet. C'est ça l'idée ? Oui, oui, oui. Et donc, le but, c'est quand même de faire naître des collaborations entre créatifs d'une même région. Le but, c'est aussi de susciter un peu la curiosité du grand public, de se dire, voilà, je viens de croiser un member, je vais aller voir ce qu'il fait. Il ne faut pas forcément être créatif pour se connecter sur un member. Et puis, le but aussi, c'est, en fait, on a mis en place un système de boost sur le site. Donc, les boosts, ils se gagnent au fur et à mesure des actions que vous allez accomplir, soit remplir votre profil, créer un book, collaborer avec quelqu'un d'autre. Enfin, on a plein d'actions. Et ces boosts, à un moment donné, le membre va choisir de les échanger contre un privilège réel. Et voilà pourquoi on dit toujours que c'est une communauté virtu réelle. C'est parce qu'on est à la fois sur l'aspect web, mais aussi très, très ancré dans le réel. Et donc, ces privilèges qu'on crée... Alors, un exemple, c'est ce que vous allez me demander, non ? Exactement. C'est un photographe qui obtiendrait une exposition. C'est un groupe qui obtiendrait une première partie. Donc, voilà, c'est ça l'idée. Ça marche bien ? Beaucoup de membres ? Eh bien, pré-réservation début décembre, ça... Donc, ça a commencé. Ça a commencé. En fait, ça a commencé début décembre. Alors, le site était dans une version très réduite où les gens pouvaient uniquement réserver leurs numéros. Et là, depuis lundi, le site a ouvert officiellement ses portes. Et on est super contents de l'effet boule de neige puisqu'on est à 400 membres aujourd'hui. Donc, pour finir, merci beaucoup, Doralie Bénard, de cette initiative et d'être venue ici sur le plateau de LCN de La Quotidienne nous l'expliquer. Je suis intéressé simplement pour essayer de connaître, essayer de comprendre. Je me connecte à... Member... Donc, on appelle ? M-U-M-B-E-R... M-U-M-B-E-R, OK. Point... Voilà, c'est... C'est créatif. C'est créatif. Et si je suis, effectivement, potentiellement intéressé parce que j'ai un talent, parce que je suis un créatif, un particulier ou un professionnel, aussi, même connexion, sauf que là, je vais pouvoir m'inscrire. Exactement. C'est gratuit. Vous créez un profil. Oui, c'est gratuit, oui. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Eh bien, comme j'ai coutume de le dire, quand il y a des invités autour de la table, quand ils ont bien travaillé, ils nous ont bien expliqué, on a bien compris, je leur fais un cadeau. On les emmène en Seine-Maritime. Donc, pour vous, Doralie, c'est la même chose. Allez-y. Un jour, en Seine-Maritime. Et on passe à un sujet qui est signé François Leroy, c'est l'Humanitude. On regarde tous ensemble. Aujourd'hui, dans cet établissement, nous sommes amenés à faire une journée de formation à l'intention des familles d'accueil. Cette journée de formation a pour thème la méthodologie de soins Guinness-Marascotti, philosophie de l'Humanitude. La philosophie de l'Humanitude, c'est un nouvel art de prendre soin. Et en fait, on va sensibiliser, on va former les personnes à des techniques de communication qui vont leur permettre de pouvoir entrer en relation avec des personnes fragiles, vulnérables. On ne naît pas en Humanitude. C'est un système de reconnaissance à l'espèce. Et comment on va le faire ? On va le faire par un système de quatre piliers qui vont être fondamentaux. Le regard, la parole, le toucher et un pilier identitaire qui est la verticalité. Les études qu'ils ont construites dans les institutions démontrent que pour des gens qui sont en situation de fragilité, il n'y a pas plus de neuf regards en Humanitude, donc pupilles dans les pupilles par 24 heures, pas plus de 120 secondes de communication verbale directe et que les gens, comme ils sont sur des situations de pathologie, ne vont recevoir que des touchers utiles, des gestes de soins et non pas des touchers gratuits tels qu'on peut les recevoir nous en permanence et tout le temps. J'ai eu mon agrément en 2009, donc là actuellement j'ai trois personnes. Faire une formation, ça apporte un peu plus de choses, avoir des idées, avoir des avis d'autres familles d'accueil, comment ça fonctionne, ça nous aide, ça nous apporte plein de choses au quotidien. Ces personnes sont donc des familles d'accueil qui, elles, reçoivent et ont des agréments pour une, deux ou trois personnes. Ils ont effectivement des personnes avec des profils ou personnes âgées avec des maladies de type Alzheimer ou autres, Korsakov ou d'autres démences, ou alors aussi des personnes qui accueillent des personnes porteurs de handicap. Voilà, c'était comme pratiquement tous les jours dans la quotidienne sur LCN, un jour en scène maritime, qui vous propose des sujets très très variés et qui vous permettent de découvrir sous différentes formes ce très beau territoire. On enchaîne avec un nouveau sujet, Félix. Oui, les Rouennais se font tirer le portrait par Ben et Pierrick Blonce. Bonsoir messieurs, bienvenue. Alors vous êtes à l'origine du projet Rouennais qui va découler sur une expo, qui commencera demain. Quelle est la jeunesse de ce projet ? Au départ, c'était une simple idée, une simple question. Qu'est-ce qu'un Rouennais aujourd'hui ? On les croise dans les rues tous les jours et puis finalement, on ne sait pas forcément s'ils sont de Rouen, s'ils sont d'ailleurs, etc. Donc on s'est dit qu'on allait répondre à la question en photo, en les prenant en photo, en leur tirant le portrait tout simplement. En essayant de trouver un dénominateur commun, quelque chose qui les relie, et d'essayer de comprendre justement, par rapport à vos premiers mots, ce qu'est un Rouennais. Parce qu'il y a une identité Rouennaise, d'après vous ? Oui et non. C'est plutôt des gens qui ne sont pas Rouennais, qui parlent toujours des Rouennais en disant, ils ont un sale caractère, ils sont comme ça, ils sont comme ci. Et pour prouver à ces gens... Des images d'Épinales, enfin des images de Rouen plutôt, des images d'Épinales de Rouen, voilà, ça y est. Non mais c'est vrai, on dit ça des Rouennais ? Oui, qui sont un peu exigeants, froids, il paraît que quand il y a un spectacle, on le teste d'abord à Rouen, et si ça marche, c'est que ça va marcher partout en France. Ah, c'est ce que disent les tourneurs de Rouen, de grands spectacles. C'est une réalité qui date du 18ème. Alors, expliquez-nous. Le fait que les Rouennais soient froids, comme a pu expliquer votre collaborateur... Vous voulez dire mon assistant ? Votre collaborateur... Non, justement, toutes les troupes de théâtre, justement, passées par Rouen, si ça fonctionnait ici, ça pouvait fonctionner partout en France. Donc, oui, le Rouennais est un peu froid, un peu dur, mais en soi, il est plutôt agréable. Un bon fond. Oui, mais il est agréable. Alors, on voit déjà... Vous avez fait comment, au final ? S'ils sont si froids que ça, comment vous avez fait pour avoir plein de portraits de Rouennais ? Non, mais on va reprendre dès le début. Effectivement, il y a des portraits, parce que... Bon, je vous mettais, je parle pas. Non, 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 c'est très bien, d'autant plus que l'émission est bien préparée, on le voit sur vos fiches, Julien. Mais, non, alors donc, Félix disait, vous tirez le portrait des Rouennais. Allez, on reprend le cours du projet. On n'a pas essayé de les sélectionner, on s'est dit, on va aller vers eux. Et donc, on est allé monter, en fait, un studio, photo, différents endroits de la ville de Rouen, centre André Malraux sur les Hauts-de-Royen, à la MJC Rive-Gauche. Ça s'est fait à quelle époque, ça ? L'année dernière, sur deux, trois mois. Oui, surtout, quasiment une bonne partie de 2013. D'accord. Et vous avez fait une belle collecte de portraits. Exactement, donc une centaine de portraits qu'on a mis dans un livre et qui seront exposés à partir de samedi, donc demain, à la MJC Rive-Gauche, près de Saint-Vers. Place des faïenciers. Exactement. L'idée aussi, c'était de montrer la diversité à Rouen, vous avez, j'imagine, pris le soin de... Voilà, c'est ça, le seul critère, c'était qu'ils habitent à Rouen. Donc, voilà, qu'ils aient une adresse à Rouen. C'était le seul critère qu'on avait. Moi, je vous avais rencontré l'année dernière, quand vous faisiez justement une séance photo à la MJC. Et ce que j'avais bien aimé, c'est que vous preniez également des photos des Rouenais, mais à côté de ça, il y avait un petit questionnaire où vous leur demandiez leur attachement à la ville. Donc, est-ce que vous vous êtes servi, justement, de ces petites questions que vous posiez à côté ? C'était surtout pour ouvrir la conversation. Offrir la conversation et avoir un peu plus des gens, savoir d'où ils venaient, comment ils étaient arrivés sur Rouen, comment ils avaient pu évoluer, en fait, sur notre région et surtout sur cette ville, tout simplement. Alors, moi, j'ai compris pourquoi Julien était si décontracté ce soir et pourquoi il tenait à être en plateau. C'est parce qu'il est un peu starifié, en quelque sorte, dans votre très beau fascicule. Je vous laisse montrer, tenez, à la caméra qui est en face de vous. Ah non, je peux le faire aussi. Je peux le faire. Je peux le faire. Vous voyez, regardez, le petit personnage. C'est pas facile. Vous savez, c'est comme dans la météo. Il faut un certain talent, celui de Fanny Libertin, pour mettre la main où il faut, sous le nuage et sous la pluie. Là, c'est pas évident. Donc, c'est ici. C'est ici. Et le personnage que vous voyez ici, eh bien, n'est autre que Julien Duponchel, qui se trouve ici, en plateau. Un journaliste, donc, de la maison. Comment ça se fait que vous avez flaché Julien et pas nous ? Pourquoi nous, on n'y est pas dans le bouquin ? Moi, je comprends pas. Parce que vous avez pas voulu jouer le jeu, tout simplement. Non, parce que Julien, quand il est venu, justement, faire son reportage, on lui a posé la question. Le premier truc que je lui ai posé, t'es rouané. Il me fait, oui, ok, tu vas poser pour nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, t'es rouané ? Ça veut dire, t'habites en ce moment à Rouen ou t'es rouané depuis 18 générations ? Non, c'était le seul critère. C'était habiter en ce moment, en 2013, à Rouen. Il fallait être domicilié, d'accord, sur la commune de Rouen, exactement. Exactement. Pas la créère, la commune de Rouen. Non, tout à fait, oui. D'accord. Donc, on arrive à ce très, très beau... Non, mais sérieusement, très belle photo, très, très belle photo. Pourquoi le choix du noir et blanc ? Excuse-moi, je t'en prie, je t'en prie. Non, justement, c'était pour unifier le regard et pas avoir de préjugés, en fait, sur la personne. Parce que souvent, on croise les gens dans la rue, automatiquement, on a nos idées préconçues sur les gens, etc. Et le noir et blanc, ça permet d'unifier le regard et qu'on puisse avoir une légère distance aussi avec le sujet et pouvoir l'interpréter soi-même en fonction de sa propre expérience, mais sans être moins influencé, on va dire. Au niveau des vêtements, les gens portent des couleurs vives. Donc, il y a des gens qui vont claquer beaucoup plus au niveau d'une photo en couleur. Et d'autres personnes qui vont arriver avec une chemise grise, ça va perdre de l'intensité. Donc là, le noir et blanc, oui, c'est neutre. Alors, comment on fait pour se le procurer ? Et quelle est la destinée ? Quelle va être la vie de votre beau recueil de photos ? Alors, il est disponible demain, sur le vernissage du projet. À quel endroit ? Donc, ce sera à la MJC, à l'oreille qui traîne, c'est Place des Faillanciers, à Rouen. Donc, c'est en face de la station métro Saint-Zvers. À quelle heure ? À partir de 18h. Vous habitez encore chez vos parents ? Non, j'avais plus chez ma mère. C'est bien, vous êtes grand. Bon, non, parce qu'on essaie d'être pratique, effectivement. Si vous voulez vous y rendre, vous sachiez où c'est, à quelle heure, bien évidemment. Sinon, le livre sera disponible aussi dans certaines librairies rouennaises. Oui. Les lieux, en fait, seront marqués directement sur le site. Et l'expo est à découvrir jusqu'au 25 janvier. Tout à fait. Et peut-être, ferez-vous la même chose chez les Iftoté, chez les Hébroïciens, chez les Avré, etc ? Non, pas du tout. Je vous le dis tout de suite, je n'irai pas à Évreux. Pourquoi ? Non, mais attendez, ça peut donner envie. À partir du moment où votre lieu... C'est des querelles de clocher, a priori. Oui, c'est une querelle de clocher. Non, non, par contre, je motive, s'il y a des photographes hébroïciens, de faire ce projet. De clasher sur votre projet. Très bien, merci messieurs. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous avez dû crapahuter, courir de lieu de shooting en lieu de shooting pour réunir tous ces Rouennais, tout autour de la commune de Rouen. C'est ça. Et bien, c'est ce qu'on va faire aussi. Alors, je ne sais pas si on crapahute, mais en tout cas, on fait du sport maintenant pour se préparer, pour être beau, grand et fort. Pour le week-end, on retrouve Régis Legrand, qui lui est déjà beau, grand et fort. En effet, Sylvain, alors je ne sais pas ce qu'a votre invité contre Evreux, mais voilà, ça c'est un mystère complet qu'on va essayer d'éluder en deuxième partie. Alors, on va parler avec Jérôme, bonsoir. Bonsoir, Régis. Et puis, Corinne, voilà, vous êtes en tenue, expliquez-nous, il va se passer quoi alors ? Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui ? On a eu une demande de téléspectateurs sur un exercice qu'on avait fait il y a deux ou trois chroniques, c'était l'exercice des pompes. Et il m'a été posé des questions sur quels muscles étaient travaillés et comment varier des positions, amener des variantes sur cet exercice pour travailler plus spécifiquement telle ou telle zone musculaire. Donc, quels muscles ça fait travailler ? Ça fait travailler principalement les pectoraux, le muscle avant de l'épaule, le deltoïde, et les triceps, les muscles des bras. Donc, pour les femmes, c'est intéressant à travailler, puisque en vieillissant, hommes et femmes ne se relâchent pas au même endroit, et les femmes ont tendance à se relâcher un petit peu à ce niveau-là. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les biscottos, ça n'a aucun effet ? Sur les pompes, non. D'accord, voilà. Donc, ce n'est pas les plus musclés qui sont les meilleurs sur les pompes. Donc, on va se mettre face à face avec Corinne. Corinne va vous montrer la posture à genoux, version débutant et féminin, et je vais le faire sur la pointe des pieds, version up. Donc, on va commencer par une position assez simple, main à peine plus écartée que les épaules, coude semi-écarté, et on va descendre. Donc, vous, vous le ferez chez vous une dizaine de fois. On inspire en descendant, on souffle en montant. Même rythme à la montée qu'à la descente. Nous allons nous tenter de le faire cinq fois. Déjà, c'est des spécialistes, parce que déjà, arriver à faire trois, quatre pompes en général, c'est compliqué quand même. Oui, on progresse très vite, le corps humain est très bien fait. Donc, les pompes, c'est à l'entraînement finalement. Ceux qui sont très, très bons, c'est ceux qui arrivent très, très bien depuis qu'ils s'entraînent. C'est ça. D'accord. Donc là, la version qu'on vient de faire travaille la partie centrale des pectoraux, les triceps et un petit peu l'épaule. Pour travailler un peu plus les pectoraux dans leur version longue, on va écarter les mains. Vraiment plus large que tout à l'heure, d'une 10-15 centimètres. Et on va faire le même exercice. On inspire, on souffle. Donc, je rappelle qu'on ne doit pas cambrer au niveau du dos. C'est ceux qui trichent. Si ça arrive, surtout, c'est qu'on fatigue et qu'il faut arrêter. Donc, cette version-là travaille surtout la partie extérieure du grand pectoral. est un peu plus difficile et plus sollicitante que les précédentes. Pour travailler ensuite uniquement les bras. On sent que le souffle rapidement. Ça travaille. Ça travaille. Pour travailler exclusivement les triceps, on va se mettre dans la même position. Mains serrées, coudes serrées. Et on va descendre et monter. Attention à votre tête, on n'est pas loin. Tous les deux, là, vous n'êtes pas loin. Donc, ceux qui ont des difficultés pour commencer, il vaut mieux faire comme Corinne avec les genoux. Voilà, Corinne fait la position fille ou débutant. Ou débutant, oui, parce qu'on peut être garçon et il ne faut pas y arriver forcément. Donc, cette version-là fait travailler le muscle de l'épaule et essentiellement les triceps. Les pectoraux, un petit peu moins. Pour travailler ensuite la partie centrale, la partie sternale d'épée et du grand pectoral, on a la version des... C'est bien un truc avec laquelle on ne pense pas, c'est bien ça. Voilà. On va faire version mains serrées. Attention, celle-là est beaucoup plus difficile. Donc, on descend et on remonte. On inspire, on souffle. Et 10 comme ça dans l'exercice, ça promet. Oui, il faut un peu d'entraînement. Oui, celle-là, ça va vraiment le faire qu'à la fin. Quand on est vraiment très doué. C'est ça. Même comme ça, on sent encore une hausse difficulté. Donc là, on travaille toujours les mêmes groupes musculaires énoncés, mais au niveau des pectoraux, on centralise près du sternum. Voilà. Et pour finir, on va travailler la partie sous-clavière, le petit pectoral. Pour ceci, on va se mettre les pieds surélevés sur une chaise. Mains écartement classique. Et on y va. Ah oui, c'est compliqué. Voilà, celles-ci sont un peu plus difficiles. Mais ce Jérôme se débrouille très bien. Voilà. Donc, celles-là font beaucoup travailler la version antérieure du deltoïde, la partie sous-clavière du petit pectoral. Et voilà. Voilà, vous pouvez retrouver cette rubrique sur Internet, en replay. Comme ça, vous pourrez connaître exactement les exercices qu'il faut faire. Moi, j'ai quelques rendez-vous pour vous ce week-end. Tout d'abord, ça commence ce week-end, évidemment, dès ce soir, 20h, avec Rouen, effectivement, au final de Continental Cup. A noter que là, ça s'est terminé il y a quelques minutes. C'est Donetsk qui s'est imposé devant Staverger. 3 buts à 2 au tir au but. Vraiment, c'était très serré. Donc, ce soir, Rouen affronte Isiago les Italiens. Samedi, Rouen affronte la Norvège avec Staverger. Et normalement, ce qui devrait être la finale, ce sera 19h30. Cherchez pas des places. Il n'y en a plus aucune pour les matchs rouennais. Et à noter qu'il y aura plus de 300 Ukrainiens ce dimanche. Ça va vraiment être la fête. On parle basket, c'est ce soir, maintenant, aussi. Et ce sera à Evreux. Evreux reçoit Exmorienne pour le compte de la 23e journée de championnat. Et le match débute à 20h. Voilà, dans maintenant un peu plus d'une heure, si vous voulez y aller. C'est maintenant, Evreux est bien parti parce qu'il y a en plus une victoire cette semaine en Coupe de France en battant Graveline, club de Proa. Et puis, on va aller faire un petit tour sur les terrains de football à Dieppe, cette fois-ci, pour terminer. Avec tout d'abord un match de CFA. Le FC Diepois, 12e en championnat, reçoit Roi-Noillon, 2e. Donc, une belle affiche pour Dieppe et repartir sur une belle dynamique sur cette saison 2013-2014. Et puis, le lendemain, toujours au stade Jean Danyas, vous aurez le Variété Club de France. Alors, on a noté parmi les invités, un certain Jean-Pierre Hortz, qui a fait le bonheur du FC Rouen. Et puis aussi, Romarin Bilong, ou encore un certain Roger Itoto. Voilà, ils seront ce dimanche 12 janvier, donc au stade Jean Danyas, à partir de 14h30. Pour ceux qui seront allés voir le match de Dieppe, c'est-à-dire samedi, eh bien, vous aurez une place à 3 euros au lieu de 5 pour ce match du Variété Club de France contre les anciens du FC Diepois. Voilà, vous savez tout pour ce week-end. Merci Jérôme. Merci Corinne. Les questions, vous nous les envoyez et on les transmettra évidemment à Jérôme. Ou alors sur sa page Facebook, on rappelle ? Être sport. Être sport, tout simplement. Voilà, vous verrez tout ça avec Jérôme. Voilà Sylvain, bon sport. Et je crois que ça se termine, c'est-à-dire plutôt bien cette émission. On va parler testament, visiblement, avec les notaires. Ça se termine bien, Régis, ça c'est votre appréciation, façon de parler. En tout cas, merci beaucoup pour cette démo. Merci aussi pour ces informations sportives. En revanche, vous dire, mon cher Régis, qu'on a eu énormément d'appels à LCN. On a eu beaucoup de mails, on a eu des tweets. On dit, mais qu'est-ce que c'est que ce sportif Régis Legrand, qui est là un peu comme un arbitre à compter les points. Les téléspectateurs exigent la prochaine fois la tenue habituelle, « Maillot, short, basket ». On mouille le maillot. Voilà, il faut mouiller le maillot, Régis. Ce n'est pas le tout de regarder les autres courir et passer la balle. Bon, on change effectivement de sujet. Un sujet pratique qui présente beaucoup d'intérêt, vous allez voir. On pourrait se dire que terminer une semaine de quotidienne et terminer l'émission du vendredi par, effectivement, comme l'a dit Régis, un sujet sur le testament, pourrait effectivement nous mettre dans une ambiance un peu plus morose. Mais non, en fait, la vie, elle est régie. Et vous allez nous le dire, Maître, qu'elle est régie par des actes juridiques. Et c'est toujours important de les avoir en tête, Félix. Oui, Maître Ringard, bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Alors, parlez-nous justement du testament. Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? On dédramatise. On ne vous a pas demandé de nous la faire joyeuse. Mais vous nous présentez un notaire néanmoins à l'aise dans ces actes juridiques. Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir à nouveau sur votre plateau. Effectivement, depuis que je suis arrivé tout à l'heure sur le plateau, j'ai l'impression que je sape un peu le moral de tout le monde avec le sujet du testament. Mais justement, je suis là pour vous tranquilliser et évoquer effectivement un sujet qui n'est pas tabou, mais qui n'est pas forcément évident à aborder. Alors, quelques petites minutes pour parler du testament. D'abord, à quoi sert un testament ? Est-ce que vous savez ce qu'on peut mettre dans un testament ? Un testament, c'est un document, un acte écrit qui contient les dispositions de dernière volonté d'une personne. Donc, au moment de sa disparition, on prend connaissance de ces dispositions qui doivent être donc régies dans un certain nombre de règles formelles. Et puis, à ce moment-là, on prend connaissance et on applique les dispositions, les volontés de cette personne. Alors, parmi les volontés, il y a effectivement, on a bien souvent en tête le fait de léguer un bien à quelqu'un. Bon, ça, c'est une possibilité. Mais il y a d'autres choses. On peut écrire dans un testament et faire mention, notamment, par exemple, du devenir de son corps humain, par exemple, quand on souhaite faire un don d'organe, par exemple, quand on souhaite avoir des funérailles particulières. Tout ça peut être des dispositions mentionnées dans un testament. Des personnes, quelquefois, s'inquiètent aussi et ont besoin de se tranquilliser en choisissant un tuteur pour leurs enfants, si jamais il leur arrive malheur. On peut avoir des dispositions pour désigner quelqu'un qui s'occupera de ses affaires dans le futur. Ou enfin, pour avoir une répartition un peu différente de celle qui est prévue par la loi, pour la répartition de son patrimoine. Voilà toutes les possibilités qu'il y a, tout ce qu'on peut trouver dans un testament. Alors, nous, les notaires, nous sommes là pour vérifier, s'assurer avec les personnes, les tranquilliser, pour bien s'assurer que ce qu'elles prévoient, ce qui les inquiète pour le futur, correspond bien dans le testament à ce qui s'appliquera dans le futur. Et seuls les notaires rendent ce testament valable ? C'est-à-dire que si on l'écrit chez nous et qu'il ne passe pas devant vous, il n'a aucune valeur juridique ? Non, les règles sont très simples. Malheureusement, le notaire, en tout cas, est là pour aider à ce qu'elles soient toujours appliquées. Puisque si l'une des règles fait défaut, malheureusement, le testament ne sera pas valable et donc pas appliqué. Nous sommes là un petit peu pour veiller à ce que la volonté de la personne soit bien respectée après. Alors, est-ce qu'on peut léguer à tout le monde, à n'importe qui, voire à des animaux, par exemple ? Ah non, on lègue qu'à des personnes. Or, en France, les animaux sont considérés plutôt comme des choses. Alors, ça ne plaira peut-être pas à tout le monde. Mais on lègue à des personnes. Alors, vous pouvez éventuellement léguer à une association, par exemple. Mais sinon, vous léguez à des personnes de votre famille ou à votre entourage ou à un tiers. Mais après, il faudra toujours s'assurer que son souhait, ses volontés soient bien exécutées. Parce qu'il peut y avoir des problématiques fiscales également qui rentrent en ligne de compte. Sinon, quels sont les points particulièrement délicats ? Quelles sont les choses dont il faut se méfier ? Y a-t-il des chaustrapes dans toute cette procédure de testament ? Oui, les règles de forme. Donc, c'est pour ça qu'on vérifie toujours que le testament soit bien écrit de la main de la personne qui teste, qu'il y ait bien une date et une signature. Ce sont les seules règles impératives pour un testament, notamment celui qu'on appelle holographe et qui est le plus connu. Mais ensuite, on n'y pense pas toujours. Ce testament, il est valable au niveau du Code civil. Mais il ne faut pas le laisser chez vous dans un endroit dans lequel on ne le trouvera jamais. Il faut s'assurer aussi qu'on le trouvera au moment d'un décès. C'est pour ça qu'on peut le confier à un notaire. Et justement, à ce moment-là, s'assurer de sa conservation le plus longtemps possible. À quelle période de sa vie on doit réfléchir à l'idée de rédiger un testament ? — C'est fou, l'osmose dans laquelle on est, Félix, parce que la question que j'allais poser, c'est... N'est-il jamais trop tôt pour rédiger un testament ? Vous voyez, finalement... — Non, non. — On est en osmose. — Alors on s'inquiète de sa disparition à des moments différents. Mais on peut, bien entendu, faire un testament à n'importe quel âge. Il faut être majeur pour faire un testament. Toutefois, on peut faire un testament à n'importe quel moment de sa vie. Souvent, les personnes âgées sont plus à même et alertes sur ces sujets-là. Mais en réalité, vous pouvez vous inquiéter de ces dispositions de dernière volonté plus jeunes. Il n'y a pas de difficultés. — L'idée, c'est au moment où on a un bien, par exemple, si on a fait un achat immobilier, des choses comme ça. — Vous avez tout à fait raison. C'est souvent à l'occasion de la constitution d'un patrimoine que les gens s'inquiètent du devenir de ce patrimoine. C'est très exact. — Merci beaucoup. — Maître Rajard, notaire à Desvilles-les-Rouins. — C'est ça. — Avez-vous fait votre testament ? — Non. Mais il faudrait que je m'en inquiète. — Bon. Eh bien comme on dit, les chausseurs sont toujours mal chaussés, en fait. — Pas tout à fait, puisque la loi prévoit quand même les choses correctement. Et le testament permet d'adapter. Mais quelquefois, le système prévu par le législateur peut convenir à tout un chacun. — Très bien. On a fait le tour ? — Oui, je pense. — Julien, une autre question. — Ça me donne envie de faire un testament ou pas ? — Bon. Écoutez, en tout cas, vous savez ce qu'on va faire ? On va en tout cas faire un testament. Mais ça sera le testament de la quotidienne sur LCN. Alors attention, provisoire, pour deux jours. Et puisque demain, samedi, pas d'émission. Dimanche, pas d'émission. On se retrouvera tous ensemble ici sur le plateau lundi. Donc le testament, c'est que je lègue pour deux jours mon stylo, mon conducteur et mes lunettes. Voilà. Et on retrouve tout ça, bien sûr. Merci beaucoup, Éric Ringard, notaire. — Merci bientôt. — Maître Ringard, donc notaire à Desvilles-les-Rouins. Voilà. On passe tout de suite à la fin de l'émission. — Régis, Régis Legrand, vous faites bien. Une fois que vous aurez... Oui, vous avez réglé la hauteur de votre tabouret. Une fois... Vous faites bien de nous rejoindre pour la fin de l'émission, puisque lundi prochain, c'est traditionnellement une émission qui est très empreinte de sport. Donc on parlera de quoi ? Et on vous retrouve sur quel sujet lundi ? — OK, sur glace, évidemment. OK, sur glace. — Deux mots sur le sujet ? — On espère que les Rouennais vont repartir avec le trophée de la Continental Cup. Et puis, c'est sûr, cet invité, Fabrice Henry, c'est un immense joueur. Il a 40 et quelques années. Il continue à jouer à Rouen. Il a joué en équipe de France. Il a joué en NHL aux États-Unis. Donc vraiment, on va avoir un très, très bel invité. Et puis, on espère repartir, en tout cas récupérer, revenir avec le plateau. C'est un plateau. Ce n'est pas une coupe à la Continental Cup. — Et n'oubliez pas, les téléspectatrices de LCN nous réclament beaucoup, le manager général du club de hockey, avec son superbe accent québécois. — Ah si, gay, on va s'arranger. On va s'arranger. Guy Fournier reviendra. — Donc Guy Fournier, vous le faites revenir quand vous voulez. Avec ça, on est sûr de faire de l'audience. Et évidemment, il y aura les résultats sportifs du week-end. Un autre rendez-vous sportif ce week-end en Haute-Normandie ? — On a fait le tour tout à l'heure. On a fait vraiment le tour tout à l'heure. — Non, mais celui qui vous paraît le plus important ? — C'est au caisseur glace, mais il n'y a plus de place. — OK, OK, OK. OK, on a compris. — On a une équipe en Coupe d'Europe et en finale de Coupe d'Europe, la plus importante qui existe en Haute-Normandie qui vont si loin. Si on n'en parle pas là, on n'en parlera jamais. — Allez, on fait un petit tour pour finir. Goût et appétence des uns et des autres pour le sport. Maître Ringard, votre sport préféré, c'est quoi ? — Passionné par le hockey, en tout cas, à regarder ce fort. — Je ne vais pas sortir du hockey, hein. — Vous pratiquez quoi, vous ? — La voile, beaucoup. — La voile ? Sur la Seine ? — Non, plutôt en mer. — Julien, vous, c'est quoi, votre sport ? — J'adore le badminton. — Le badminton ? — Oui, c'est passionné pour le badminton depuis la rentrée. — Et vous ? — Et vous, Félix ? — Le football et le taekwondo, récemment. — Et moi, je regarde la Formule 1 dans mon canapé. Vous voyez, il y en a pour tous les coups. — C'est dimanche, la Formule 10, midi d'or. — C'est la note finale de cette quotidienne sur LCN de fin de week-end. Et on se retrouve, comme je l'ai dit, bien évidemment, lundi, avec de tous nouveaux sujets. Encore une belle semaine en perspective. — Oui ? — Je peux juste faire un truc. La quotidienne, à la base de la chaîne Normande.fr, pour envoyer tous les rendez-vous sportifs que vous avez. On va essayer de mettre ça en place. — Ah oui, 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 oui. Effectivement, je vous demande régulièrement d'envoyer toutes vos infos, etc., et si vous voulez passer sur le plateau. Mais Régis a raison. Tous vos résultats, même les petits clubs, ça peut être sympa. — Dès que vous organisez quelque chose, vous nous envoyez un petit mail et puis on... — La quotidienne, à la chaîne Normande.fr. Voilà. Passez une très, très bonne soirée, passez un très beau week-end et on sera tous très heureux, très en forme, très dynamique pour vous retrouver dès lundi. Même chaîne, même plateau, même heure. Bon week-end. — Bon week-end. — Bon week-end. À bientôt. — Sous-titrage Société Radio-Canada —